Bonjour, bonjour, bonsoir, on est sur l'année 2023, signe par signe, et on arrive à la fin ! On n'est plus que sur les deux derniers signes, donc ça je vous explique que c'est l'oracle astrologique, j'ai décidé de ne pas forcément suivre la roue de l'année, et du coup ça me permet de savoir quels signes je dois aborder. On est sur les deux dernières vidéos, mais avant toute chose, moi c'est la méthode de la roue astrologique, c'est vraiment quelque chose qui s'inspire de la manière dont tu es construit un thème, donc 12 signes, 12 maisons, chacun correspondant à un secteur de vie, donc ça permet d'avoir une vision assez globale des énergies que vous allez traverser en 2023, sachant que c'est aussi une lecture qui peut se faire mois par mois, mais c'est par exemple ça que moi je l'aborde. C'est une consultation que moi-même je propose en fin d'année à titre personnel, donc il y a encore des possibilités pour cette année, donc si ça vous dit d'avoir une lecture personnelle, n'hésitez pas, vous avez les informations sur mon site, bien sûr si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Donc ça, ça nous donne la classe astrologique, et on est sur qui ? Allez, c'est celui-là, et du coup c'est nos amis des poissons, qui vont être les avant-derniers à bénéficier du tirage. Du coup, là je vais tirer les 11, pardon, les tous cartes, qui correspondent aux 12 maisons et aux 12 signes, et après on retourne pour découvrir ce que ça nous raconte. Je vais essayer de faire un étatement qui vous permet d'avoir un petit peu en visuel toutes les cartes, sachant que je vous montrerai si nécessaire, si je trouve que c'est... Voilà, suivez-moi, on est bien, on est posé, on suit le flot. Amis poissons, sachant que vous avez Jupiter qui est sorti de votre signe, et que vous avez sorti en qui arrive début mars, donc on est sur des énergies intéressantes. Bien sûr, pour chaque maison, je vais vous expliquer sur quel domaine ça correspond. Maison 1, la maison 1, c'est l'image de soi, c'est la manière dont vous êtes perçus à l'extérieur, c'est aussi votre corporalité. Et on va regarder ce que ça raconte pour vous en 2023. Reine de bâton, c'est intéressant, parce que du coup, vous allez vraiment avoir une belle énergie créative, vous allez avoir envie d'être vu pour ça, d'être reconnu pour ça, vous pouvez être aussi du coup une source d'inspiration, c'est intéressant, parce que j'ai sorti dans l'automne, mais je n'avais pas ce message ménagé pour vous, vous pouvez être une source d'inspiration en 2023, pour des gens qui vous entourent, et du coup attirer à vous des gens qui apprécient ce que vous faites. Alors vous pouvez être un peu surpris sur le coup, mais en même temps, c'est très gratifiant. C'est aussi une année où vous pouvez être plus en contact avec votre créativité, avec votre intuition, avec votre capacité à travailler avec cette énergie sans la craindre. Et je pense que ça, ça va être vachement inspirant pour les gens. J'ai vraiment ce côté, ouais, vous allez inspirer des gens, vous allez vraiment... Ouais, il y a une notion de briller pour moi, de rayonner, voilà. Vraiment qui va, du coup, qui va transformer, je pense, le regard de certaines personnes autour de vous, et c'est aussi un signe de bonne vitalité pour 2023. Donc ça, ça fait toujours plaisir, et c'est sympathique. Maison 2, taureau, ressources, l'argent. 8, 2, coupe. Je pense que sur le point de vue matériel, vous allez vous éliminer de tout ce qui vous rapporte de l'argent, mais qui, du coup, ne fait pas mérir votre cœur, et sur lequel vous êtes aussi arrivé à une fin de cycle, où vous vous dites, ça, c'est plus pour moi, ça, ça ne correspond plus, je n'ai plus rien à donner, donc je bouge. Alors, le 8 de coup, pour moi, ça reste une carte lente, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous prendre toute l'année, mais c'est un peu quand même sans appel. Vous allez vers l'un, vous allez, en fait, vous êtes mûr émotionnellement pour aller vers des choses inconnues, relatives au VT, pour vous gagner de l'argent ou d'acquérir de nouvelles ressources. Donc, plutôt intéressant. Et je pense que si, jusqu'ici, il y avait des choses qui vous empêchaient de déployer une activité, et du coup, peut-être que vous ne vous vouliez pas, mais s'il y a peut-être des choses qui étaient en lien avec l'argent, je pense que cette année, vous arrivez émotionnellement à la dernière étape pour que ça puisse avoir lieu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes par rapport à ce sujet-là. Voilà, donc Maison 3, Maison des Gémeaux, Maison de la Communication, de la Fratrie, du Petit Entourage, en 2023, pour vous. Et bah c'est le 2DP. Alors, j'ai la sensation, intéressant, parce que pour moi, vous allez être dans une énergie où vous allez attirer, où vous allez être inspirant, et en même temps, vous n'aurez pas forcément envie de communiquer avec les autres. Je ne dirais pas que vous n'aurez pas envie de communiquer, mais je dirais que vous n'aurez pas envie de communiquer avec les autres sur les choix que vous êtes en train de faire. Donc, si on vient vous dire que les choix que vous prenez, d'un point de vue, ce que vous renvoyez comme images, ou de choix par rapport à vos ressources, ou des choses comme ça, vous n'allez pas du tout être ouvert à la communication. Et je pense que ce ne sera même pas, comme d'habitude, où vous laissez les gens parler, et là, c'est même, vous allez leur interdire, vous allez interdire aux gens de vous parler. Pour moi, vous allez couper court aux discussions qui ne vous conviennent pas, qui ne vous parlent pas. Il n'y a pas question d'être empiété. Je pense qu'aussi, du coup, avec la fratrie, ça peut être aussi de mettre des grosses limites à des gens qui, jusque-là, pourraient être assez envahissants, ou assez chronophages. Et je pense aussi qu'il y a cette idée que vous êtes en train de réfléchir à votre communication, et du coup, à la manière dont vous avez aussi des choix à faire sur ce que vous communiquez ou ne communiquez pas, ou peut-être même aussi sur votre refus de communiquer. C'est vrai qu'ils allaient peut-être vous dire, mais finalement, à vous poser des questions, sans forcément trancher cette année, sur mais qu'est-ce que je communique, comment je communique, pourquoi je communique ça, pourquoi des fois je communique des choses où je ne suis pas claire, ou on dirait que je suis indécis, alors que finalement, ce n'est peut-être pas si vrai que ça, mais ça vous travaille, ça vous traverse, en tout cas. Même si ça reste un arc-almineur, donc ce n'est pas non plus transformatif de fou, mais en tout cas, c'est marqué par cette énergie-là. Au niveau du foyer, de la famille, de ce qu'il vous construit à l'intérieur, on est sur l'énergie du deux de bâton. C'est marrant parce qu'on a deux deux qui se collent, donc je pense que par rapport au foyer, il se peut qu'il y ait des décisions à prendre, il se peut que vous soyez plus si sûr sur là où vous vous menez, sur comment vous devez construire votre foyer. Il y a peut-être des décisions qui vont arriver, qui vont vous demander d'accélérer les choses, alors que jusque-là, vous étiez peut-être bien. Donc c'est intéressant parce que, quand je vois ça le deux à côté, il se peut que, alors qu'on vous demande de prendre des décisions par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, par rapport, vous soyez un petit peu dans un refus de vous positionner, dans un refus de communication, et que du coup, vous êtes en train de fuir. Un, deux dans une maison, comme le cadre qui est quand même un point de stabilité dans l'existence, ça peut indiquer que vous allez avoir du mal à vous stabiliser sur ce point de vue-là, et du coup, aussi, même en termes de valeur intérieure, être dans des... Moi, ce que j'entends, c'est des ambivalences. Voilà, en 2023, donc écoutez comment ça résonne en vous, parce que pour moi, c'est vraiment... Autant, je pense aussi, parce que comme il y aura des choses quand même sur le plan matériel où vous allez devoir faire vraiment un gros choix de vous éloigner, vous allez un peu dire, moi, je ne vais pas en plus prendre des décisions sur le reste, en fait. Je ne peux pas être partout. C'est ça que j'entends. Au vu des cartes précédentes. Maison 5. Créativité. Enceint. Amour. Flirt. Loisir. Plaisir. En 2023 pour les poissons. C'est le jugement. Donc, oh ! Révélation sur le domaine de la créativité. Renaissance. Vraiment des choses qui vous tombent dessus et qui vous font vraiment prendre conscience que ça doit bouger, ou que ça doit... Il doit se passer quelque chose. J'ai envie de vous dire. Vraiment, il doit se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Sachant que la maison 5, c'est aussi la maison des enfants. Donc, il se peut que vos enfants vous fassent des annonces, si vous en avez, et aussi que vous ayez des... Par rapport à la créativité, par rapport à des choses que vous vouliez voir naître, et que vous ayez vraiment des... Pour moi, ce que j'entends, des sollicitations qui vous font dire « Ah, bah, du coup, là, il va falloir que j'y aille parce que je crois qu'on m'appelle. » Et vous dites « Ah, bah... » Et du coup, parce qu'on vous appelle, ça y est, vous preniez l'engagement, en fait. Et que vous vous lancez, que vous osiez et que vous répondiez à l'appel. Donc, je trouve ça assez intéressant. Ça peut être aussi par rapport à votre vie affective, parce que c'est la maison de santé, ou c'est aussi l'amour propre, l'estime de soi, qui est une forme de régénération à ce niveau-là. Et que vous arriviez, pour moi, à un aboutissement, à vraiment faire exister les choses telles que vous les ressentiez, ou vous les aviez toujours perçues, sans avoir forcément l'espace pour le faire. Et là, en 2023, il y a un petit peu feu vert pour moi, par rapport à ça. Donc, très intéressant. Tout ce qui est nouveau est bon pour vous, de toute manière, en 2023. Voilà, c'est dit, c'est la première arcane majeure, et elle est sur cette maison-là. Travail, quotidienneté, organisation, maison des Vierges. Qu'est-ce que ça nous dit ? Je confirme, parce que quand je vois ça, on se barre, par rapport à des questions liées à l'argent, dans le travail, vous allez bouger. Vous allez vers autre chose. Voilà, vous vous quittez des situations dans lesquelles vous n'êtes pas complètement à l'aise pour aller voguer vers, dans d'autres eaux. Et je pense que par rapport à ça, c'est marrant, parce que pour moi, c'est dans la version traditionnelle du Raid Ravoid, c'est un homme qui rame et qui emmène, on va dire, une personne avec deux enfants. Et pour moi, je pense que vous allez être poussés. du coup, il y a quand même cette idée d'aide, vous allez être poussés à quitter des situations de travail, une certaine forme de réutilisation de votre quotidien par quelqu'un qui, peut-être, vous ne sent pas bien où vous êtes et vous dit, maintenant, il faut bouger. Ou en tout cas, si ce n'est pas une personne, c'est un ensemble de circonstances qui vous font comprendre qu'il est temps d'avancer vers autre chose, vers quelque chose qui vous correspond plus ou vous serez plus apaisé. Après, le 6 d'épée reste au moins une carte assez lente. Et avec le 8 d'épée, le 8 de coupe, j'ai quand même cette idée que c'est un processus. Mais qui, à mon sens, va être accéléré par l'énergie du jugement dans le fait que vous voulez donner naissance à des choses et je pense que c'est ça aussi qui va vous pousser à... Waouh ! Waouh ! Beaucoup de choses à vous dire, en fait, hein. Je pense que... Ouais, ouais, ouais. Ça vibre. Maison 7, partenariat, professionnel, partenaire, engagement, relation amoureuse, l'autre. La lune. Ah, c'est intéressant parce que, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez peut-être des gens qui vont vous demander de prendre des décisions et que vous allez être un peu en mode, je ne veux pas prendre parce que j'évolue. Je suis déjà sur des gros efforts. Pour moi, avec la lune, ça peut vraiment marquer peut-être un petit flottement dans vos engagements ou alors que vous allez prendre des engagements qui n'ont pas forcément des concours définis. Vous voyez ? Ou vous allez aussi peut-être un peu plus suivre votre feeling, peut-être un peu plus écouter votre intuition que la raison par rapport à la manière dont vous allez vous engager. Du coup, plutôt que de faire un calcul, plutôt que d'être dans le calcul, vous allez être plus dans ça me parle ou ça ne parle pas ou après, avec l'énergie de la lune, je vous dirais de regarder à deux fois les propositions qu'on vous fait, de regarder aussi à deux fois là où vos engagements vous mènent et si c'est vraiment ce que vous souhaitez ou si vous suivez le mouvement. Pour moi, ce qui est bien, c'est qu'avec l'énergie et je pense aussi que du coup, c'est vraiment lié avec l'énergie avec la reine de bâton qui peut du coup attirer à elle beaucoup de choses mais du coup, dans le lot, il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément faites pour vous mais ce qui est bien aussi, c'est que la reine de bâton, elle vous donne la force, la lucidité d'écarter tout ce qui ne vous correspond pas en fait. C'est plutôt pas mal pour moi même si vous pouvez avoir l'impression de naviguer un peu à vue dès qu'il s'agit de vous engager ou d'entamer des nouveaux partenariats. Et pour moi, ça peut être aussi une année où peut-être des choses qui avançaient d'une manière assez constante parce qu'il va y avoir des nouvelles réalisations des choses, vous allez peut-être être du coup privilégier le flottement plutôt que le fait qu'on continue à aller à fond. En tout cas, c'est un autre secteur important avec un arcane majeur. Crise, transformation, sexualité, maison 8, énergie du scorpion. On a l'as de demi. Pour moi, c'est un petit peu comme si la vie vous offrait des occasions de transformation et que vous ne soyez peut-être pas trop dans l'envie d'y répondre. Vous voyez ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup de choses et en même temps, on ne voulait pas vous saisir de tout. Et ce que je ressens ici, c'est que peut-être par rapport à des fondations qui étaient là, ça puisse être chamboulé ou aussi que la nécessité de mettre en place des nouvelles fondations, de saisir des opportunités qui vous sont faites, ça puisse générer chez vous une anxiété. Ouais, ce qui va vous mettre un peu en crise ou en crispation, c'est toutes les opportunités qu'on vous offre et vous vous dites mais non, en fait, d'avoir un coup de stress. J'ai envie de vous dire si on vous tend la main, allez-y et puis du coup, ne créez pas du flottement inutile par une forme de refus de la transformation aussi de vos bases parce que pour moi, c'est ça. C'est marrant, c'est comme si les cadeaux qu'on pouvait vous faire, ça pouvait vous crisper. Et je pense que par rapport à ce qui est lié à la sexualité, il peut y avoir des choses. On peut vous proposer des choses à vous voir si vous avez un petit peu. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'à la fois, vous vous éloignez de choses qui vous donnez de la ressource et en même temps, la vie vous apporte d'autres choses mais comme ça, ça vient toucher des choses qui pour vous sont peut-être trop dans la transformation. Vous pouvez faire... Je sais que je dois quitter quelque chose et en même temps, je vois qu'on donne d'autres choses mais je ne suis pas à l'aise. Quelque part, dites oui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le film de... Comment on s'appelle ? Il s'appelle Gilles Carré. Yes, je crois que c'est Yes, quelque chose comme ça. Dites oui à tout et voyez les conséquences, soyez moins dans... Non, c'est trop nouveau, je ne veux pas. Les opportunités ont du bon. Maison 9, connaissances étrangers, inconnues. Du coup, je suis très curieuse de savoir ce que ça vous raconte. Le 7, de bâton. Alors, moi, j'ai ici un message très clair. C'est par rapport au fait d'accéder à des nouvelles choses, à faire des nouveaux apprentissages. Vous risquez d'un peu vous disperser, d'un petit peu perdre des repères, des choses qui étaient très claires pour vous. Donc, j'ai envie de dire... Alors, c'est marrant parce que c'est comme si du coup, tout ce qui était attrait à des choses concrètes, matérielles, basiques, vous aviez un peu un refus de faire des expériences et en même temps, du coup, tout ce qui est un peu élevé, lointain, la spiritualité, la religion, l'inconnu, l'étranger, les connaissances, c'est je vais y aller. Mais du coup, c'est presque comme si pour vous, c'était un achat partoir et un moyen de justifier votre dispersion. Donc, à vous de voir, mais j'aurais tendance à vous dire d'un peu canaliser cette énergie, d'aller vers des nouvelles découvertes. et je pense aussi que c'est marrant parce que tout ce qui est déplacement peut être aussi source de département. Caler bien vos expériences de voyage, vos expériences d'apprentissage pour pas que ça vous... pour pas qu'au lieu que ça vous ouvre, ça vous bloque en fait. Carrière, position dans la société, maison des ambitions, Capricorne, on est, on est, on est sur le cavalier de... C'est marrant parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous poussent à et vous vous dites doucement. Moi, j'ai une place, elle est sympa quand même, je suis stable, mes ambitions sont tranquilles, j'avance à mon rythme, pourquoi il y a de l'urgence, je suis bien. Donc, vous allez être un peu en mode de pépère. C'est pas l'ambition qui va vous bouffer cette année. Alors même que pour moi, il y a vraiment des opportunités de dingue, mais il peut y avoir ce truc de stress, transformation trop vite. Libre à vous. En même temps, ce qui est bien, c'est qu'avec ce cavalier de denier, en tout cas, quand vous allez saisir les opportunités, dire oui, c'est des choses qui vont être pérennes, qui vont vous donner la stabilité, qui vont se construire dans le temps. Donc, bonne nouvelle, cette peur que ça aille trop vite, on vient vous dire, ça ira au bon rythme pour que ça dure et que ça s'inscrive dans le temps. Donc, pas de stress. La communauté, les autres, le collectif, les amis, les projets d'envergure et les amis. et je vous assure que quand j'ai dit pas de stress, pas de longues, je me suis dit, il va y avoir le vide de bâton qui va sortir. Du coup, c'est intéressant et c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment cette énergie que l'extérieur a beaucoup joué pour vous, dans le sens où vous avez beaucoup de projets, d'opportunités, de projets collaboratifs, d'amis qui vous enjoignent de bouger, il y a beaucoup d'opportunités qui sont liées à l'ouverture à l'extérieur, à des choses qui vous associent, qui vous relient. on vous dit de le saisir et d'oser l'envol en fait, d'oser l'envol grâce aux autres en fait. J'ai vraiment ça. Et vous voyez, avec le jugement en face, c'est vraiment, honnêtement, revenez vers ce, enregistrez cette vidéo, revenez, parce que moi, je pense que vous allez avoir des coups de fil qui vont vous amener à bouger en fait. On va venir vous chercher et vous allez dire c'est un peu trop d'envergure pour moi et en même temps, il y a quelque chose qui va vous pousser et vous allez avoir des gens qui vont vous pousser et même si vous êtes dans la résistance et parce que vous êtes amené à vous mettre en mouvement, vous allez dire allez, j'y vais. De toute façon, je n'ai pas le choix, j'ai l'appel. Allo, décrochez. Maison de la leçon qui est aussi du coup la maison du poisson, touche finale, ce que vous avez à retenir, ce qui va annoncer la suite, on a, on a, on a. Le 10 d'épée, mais dis donc, c'est bien, je pense que vous allez sortir d'une espèce de, d'un côté mélancronique, un peu sinistre, un peu abattu, un peu, c'est une fin de cycle pour moi, le 10 d'épée, donc cette année, avec tout ce qu'elle va vous faire traverser, qui va peut-être être un peu fatiguant pour vous, moralement parlant, ça va vous permettre un envol, j'ai un mot en anglais arising, ça veut dire une élévation, un nouveau jour, libéré quelque part de toute cette anxiété, de tout ce sentiment de trop plein mental, donc, une merveilleuse année en perspective, intense, challengeante, mais belle, si vous avez aimé, liké, partagé, et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501